Salut à tous, c'est Opium, bienvenue pour cette nouvelle vidéo test. Aujourd'hui on va tester un jeu Megadrive, qui est sorti en 1995, qui s'appelle Vectorman. Alors c'est un jeu qui n'est pas très connu, qui a eu un succès à l'époque, mais en fait il a été pas mal oublié. Et c'est dommage parce que c'est un très très bon jeu, vous allez voir un petit peu ça. Donc on va commencer directement le jeu, il y a plusieurs niveaux de difficultés, en facile, moyen et difficile. Je crois que j'ai laissé ça en normal au début. Donc voilà, on joue Vectorman, le scénario c'est en fait sur la Terre, on est en 2000 et des brouettes. Où la Terre est remplie de produits, de déchets toxiques. Et en fait il y a des mutants qui sont là pour nettoyer tout ça, des orbotes. Pas des robots, des orbotes. Et donc il y a eu une explosion nucléaire, et en fait il y a un méchant, Raster, qui se sert maintenant des robots pour détruire les humains. Et donc le sauveur c'est Vectorman. Alors la petite blague ou nette anecdote, c'est que Vectorman se bat entre le boss final qui est Raster. Et alors en informatique, les rasters graphiques, ce sont des bitmaps, donc des images pixelisées on va dire. Alors que les graphiques vectoriels sont plus proches de la 3D, avec des polygones et tout ça. Donc c'est la petite blague des programmeurs, entre vector et raster. Donc comme on voit, le jeu sur la jaquette, ils mettent qu'il est en 3D. Bon, peut-être pas déconner, c'est pas vraiment de la 3D, c'est plus de la 2D. Il va y avoir des parties dans le jeu qui sont en 3D, dont la partie qui est juste après, si j'arrive à avoir assez de bonus. Donc voilà, on joue Vectorman, donc un espèce de robot humanoïde tout vert. Donc c'est un run and gun, un platformer, assez original, puisqu'on sait pas trop dans quelle case le mettre. Moi j'ai envie de dire que c'est plus un run and gun, parce qu'il faut quand même pas mal bourriner. Mais il faut bourriner intelligemment on va dire, parce qu'il faut y aller mollo, parce qu'on perd assez facilement. Donc là j'ai chopé une nouvelle arme, les Bologuen, donc des armes en boule. Ils n'ont pas le simple gun que j'avais au début. Il y a une troisième arme, je sais pas si je vais la voir pendant cette vidéo, qui est le triple gun. Donc voilà, il y a plusieurs objets à récupérer, donc voilà, sur les moniteurs là, ou les antennes satellites, je sais pas comment ça ressemble. Des petites étoiles à récupérer aussi, c'est surtout pour les points, puisqu'il y a du point à faire. Et donc au niveau du gameplay, on a le double saut, comme vous avez peut-être pu le voir. Et là je me démerde pas trop trop mal encore, puisqu'on arrive directement au premier boss. Donc premier niveau, premier boss. Avec un point de vie, ça va être chaud, je pense que je vais pas aller loin. Donc il y a une petite technique, voilà. Oui bon, voilà, d'accord, voilà, comme ça c'est vite fait. Ouais, vaut mieux aller avec ces 4 points de vie que vous avez en bas, les boules grises. Il y a un chrono, et donc il y a les points en bas. Donc un jeu sorti en 95, produit par Blue Sky Software. Donc là il faut faire gaffe, parce qu'il balance des bombes en même temps. Un petit peu de skill, et c'est bon, ça passe. Blue Sky Software, qui a produit pas mal de jeux pour ces gars. Ici, pas mal sur ordinateur personnel, Atari, Commodore, tout ça. Voilà, il y avait un Vector 2 qui est sorti l'année d'après. Donc en surfant toujours sur... Oh ben voilà, c'est assez rapide là. Donc qui reprend le même gameplay, le même design un petit peu. Il y a juste les armes qui vont changer, et les transformations. Parce que vous avez peut-être vu... Non, je n'ai même pas fait gaffe. On peut se transformer en plusieurs robots. Il y a le marteau-piqueur. Ah ouais, voilà, donc là, on est sur la partie dite 3D. Donc il faut tirer et sauter par-dessus la main qui barre le passage de la voie ferrée. Donc voilà, je pense que c'est à cause de ce petit level bonus qu'ils ont mis sur la jaquette que c'était en 3D. Bon voilà, ils sont mignons quand même, mais il ne faut pas déconner. Alors voilà, entre chaque niveau, on reprend avec le point de vie qu'on avait juste avant. Alors on ne récupère pas ses points de vie, donc ça c'est un petit peu dommage. Déjà que le jeu est quand même assez dur, voilà. Il est même très très dur, il faut y aller mollo. C'est un run and gun, mais il ne faut pas trop runner quand même. Donc voilà, il y a pas mal d'ennemis. Au niveau du bestiaire, plutôt le robot est tiers. Il n'y a que des robots en méchant en fait. C'est assez varié. Là on a un niveau qui est à moitié sous l'eau, à moitié sur l'eau. Donc c'est plutôt sympa. On a un autre niveau aussi qui est dans l'eau plus tard. Je ne sais pas si je vais pouvoir y arriver avant le game over. Qu'est-ce que je disais à propos de je ne sais plus quoi ? Oui, il y avait des transformations en marteau-pliqueur. En bombes aussi qui explosent tous les ennemis à l'écran. Il y a un truc pour péter les murs aussi, je crois. Ouais, je ne m'émerde pas très très bien là. Donc en tout il y aura 16 niveaux. Ce qui est quand même pas mal pour un jeu de 16 niveaux. Puisque vous voyez quand même, les graphismes sont quand même excellents. La maniabilité est vraiment excellente aussi, très fluide. Les animations sont terribles quand même. Pour le perso et pour les ennemis. C'est vraiment très très bien animé. Vraiment une ambiance très sympa. On a un petit peu de la musique techno, trans, futuriste, je ne sais pas quoi. C'est un petit peu la musique de l'époque en 95. Je ne sais pas si je vais réussir à choper cette putain de télé en haut. Je ne sais pas c'est quoi. Ouais bon, là c'est allé. Ouais voilà, donc on est en 95, donc c'était un petit peu l'époque de la techno. Voilà, ça a le petit point film, il faut aimer la techno. Enfin bon, c'est assez sympa. Ça met dans l'ambiance futuriste on va dire. Et la musique n'est pas trop mauvaise non plus. Voilà, on est sur Megadrive, donc c'est plutôt correct. Quoi d'autre ? Donc 16 niveaux qui ne sont pas du tout linéaires comme c'est souvent le cas dans les run and gun. Là ça va être un petit peu des labyrinthes. Donc pour la rejouabilité c'est plutôt sympa, plutôt bien vu. Il y a plusieurs chemins possibles, là j'aurais pu passer en bas par exemple. On va passer en haut, c'est plus facile. Il y a des bonus à récupérer plus facilement, moins d'ennemis. Il y a des checkpoints aussi qu'on peut choper en cassant les télés et on récupère un V bleu. Ben voilà, celui-ci. Donc là ça sera un checkpoint. Normalement si je ne me trompe pas, parce qu'il y a pas mal d'items. Je n'ai pas tous de mémoire, j'ai joué un petit peu à ce jeu. C'est un jeu qui se prend très vite en main. On galère un petit peu au début par rapport à la difficulté. Bon voilà, on se dit que c'est un run and gun, ça tire dans tous les sens en bourrine. Mais en fait, non, non, il ne faut pas y aller en bourrinent trop. Il faut y aller parfois tranquillement. Donc c'est un jeu qui a été réédité aussi sur PS2, PS3, Xbox 360. Dans des compilations, la Sega Classic Collection, je ne sais plus quoi. Ah voilà, donc ça c'est une transformation à la bourrée. Alors il nous la file à cet endroit, mais qui n'est pas très utile. Parce qu'on ne peut pas se déplacer, sinon on est obligé de la faire péter à l'endroit où on est. Donc bon, pour le coup ce n'était pas très utile. Donc voilà, oui, il est sorti aussi sur la console virtuelle de la Wii en 2007. Et donc oui, il y avait un Vectorman 3 aussi qui était prévu pour sortir sur la PS2. Mais le studio Blue Sky Software a fermé ses portes, donc en fait le projet a été annulé. Ça aurait pu être sympa, un jeu complètement 3D, en vrai 3D. Je pense que ça aurait pu bien péter. La durée de vie donc elle est assez longue, puisque le jeu est assez dur. Et donc les 16 niveaux à finir, ça ne va pas être de la tarte non plus. Même si en fait j'ai remarqué, là, j'ai fait les 3 ou 4 premiers niveaux, j'ai trouvé le premier niveau beaucoup plus dur que les autres en fait. Donc c'est assez paradoxal, on dirait que c'est un peu trop dégoûté de le joueur. On lui met un premier niveau bien dur, donc plutôt bizarre. Hop là. Et bien ça ne se passe pas trop mal. Donc voilà, à la fin de chaque niveau, on n'a pas forcément un boss, mais on a des points qui s'ajoutent en fait, en fonction de ce qu'on a récupéré, les items, le temps, et tout ça, tout ça. Donc le quatrième jour, Absolute 0. Et donc là c'est un niveau qui est complètement dans l'eau. Avec un scrolling qui va être... Je ne sais pas si je peux le monter par là... Non, je n'ai pas réussi. Je ne sais pas si je peux le monter par là... Non, je n'ai pas réussi. Je ne sais plus où il faut que j'aille. Non, 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 c'est ça les passerelles en fait. Donc on a une espèce de mine là, pieuvre ou je ne sais pas quoi. Et donc il faut monter sur les passerelles bleues. Et donc oui, comme je vous le disais, le scrolling va être cette fois vertical. Puisqu'on va aller vers le haut. Et donc là, l'utilité du double saut va être très utile. Tout en faisant gaffe évidemment à ces espèces de monstres là. Ça ne ressemble pas trop à des robots, c'est pour le coup. Donc voilà, je vais essayer de... Je ne sais pas si je vais perdre ou aller jusqu'au game over. Je crois que c'est ma dernière vie. Donc ce niveau est assez facile. Il suffit de faire gaffe un petit peu où on va. Voilà, il ne faut pas se précipiter. Là, on n'est plus du tout vraiment dans le run and gun. Il ne faut pas bourriner. Ça ressemble plus à un platformer pour le coup là. Il faut y aller mollo mollo. Les sprites sont assez gros et l'écran n'est pas très grand. Donc c'est un peu dommage ça aussi. C'est plutôt sympa d'avoir des gros sprites. On ne va pas s'en plaindre non plus. Comparé à d'autres jeux où les sprites étaient vraiment petits. On est en fin de vie de la Megadrive. Donc évidemment, on a des jeux qui sont très beaux à l'époque. Et celui-ci en fait largement partie. Même s'il n'est vraiment pas connu. Avec Tormund, c'est vraiment pas connu. Tout le monde était passé à la Playstation, probablement. Juste des récalcitrants qui jouaient encore sur Megadrive. Ce jeu était sorti aussi pour avoir une autre transformation en batracien. qui permet de monter un petit peu plus vite vers le haut. Mais qui ne dure pas longtemps. Oui, il était sorti à l'époque chez Sega pour concurrencer un petit peu Donkey Kong Country. Ah non, il me restait une vie. Bon, ce n'était pas le Game Movie encore. Donc Donkey Kong Country qui était sorti sur Super Nintendo, je crois. Ou oui. Qui avait des graphiques aussi impressionnants pour l'époque. Et pour de la 16 bits surtout. Bon, je vais reprendre ma petite grenouille. En plus, je suis invincible. Ce qui me permet d'avancer un petit peu plus vite. Donc, quand on perd une vie sur un niveau, en fait, on va... Voilà, le double saut. Tous les items qu'on a déjà récupérés ne réapparaissent pas. Y compris les étoiles blanches. Donc le gameplay est vraiment excellent. C'est un jeu que je vous conseille fortement. Un très bon jeu. Des couleurs un peu froides, mais très sympas. Une belle ambiance. Et un gameplay vraiment excellent. Aïe, aïe, aïe. Le coup du double saut forcément utile dans ce jeu. Et moi, j'aime bien les jeux avec des doubles sauts. Ça permet d'avoir un meilleur gameplay. Et d'utiliser à fond le level design. Et donc, ce niveau-là, sous l'eau, avec les tasserelles vers le haut, en allant vers le haut. Et l'exemple de niveau que j'aime bien, permet de bien exploiter le jeu. Donc voilà, je ne sais pas si je vais crever un jour. On va continuer un petit peu. Je pense que c'est ma dernière vie. Alors on peut tirer dans les 8 directions. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Il fait une petite animation aussi quand il attend. C'est un petit peu lourd aussi quand même. On est un peu sous l'eau. Et avec le double saut, c'est vrai que ce n'est pas évident. Ça va, ça va rester un niveau qui est quand même beaucoup plus facile que le premier, je trouve. Alors vous n'arrêtez pas au premier, ou au gameplay qui va peut-être vous rebuter un petit peu au début. Mais franchement, continuez à insister un petit peu. Et franchement, on passe un très bon moment avec ce jeu. Vectorman. Avec un héros moyennement charismatique. Mais quand même. Plutôt sympa. Donc là, je crois que c'est le boss. Je n'ai pas réussi à le battre tout à l'heure. Je ne sais pas si je vais y arriver là. Parce qu'on a 3 vies. Donc ce n'est pas facile facile. En plus, il lâche des bombes. Et puis il ne rate pas sa cible ce con. Donc il me reste un point de vie. Donc je crois que ça va être mort. Je vous laisse là-dessus. Alors, Vectorman sur Megadrive. A bientôt pour une prochaine vidéo test. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501